ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé juste pour parler un petit peu tout simplement de cinéma et on va parler d'un petit truc qui a fait polémique il y a quelques temps en plus sur youtube en fait il ya quelques temps j'ai vu un débat qui traînait un petit peu sur youtube où il y avait un espèce de je sais pas de bashing autour de la presse écrite parce que on va dire que pendant un temps il ya vraiment eu un espèce de petit problème entre la presse papier et la presse sur youtube ou sur internet en général d'ailleurs une espèce je sais pas de scision genre absolument il fallait qu'il ya un camp qui adore la presse écrite et un camp qui adore plutôt la presse vidéo ou la presse plutôt au niveau des blogs et dernièrement il ya eu un débat qui a été organisé par le CCU où ils ont un petit peu allumé de manière gratuite je trouvais la presse écrite et la presse papier surtout en particulier et j'ai pas vraiment compris pourquoi parce que j'ai toujours trouvé que c'était deux mondes différents et personnellement je fais encore partie de la génération qui passait on va dire une grande partie de son temps lorsque j'étais un jeune cinéphile à feuilleter les magazines premières ciné live ou même les cahiers du cinéma et à me dire que franchement oui parfois ils avaient un avis un peu tranché un peu cynique un peu nihiliste mais au moins ils le défendaient et il arrivait tout de même année quelque chose d'intéressant au milieu de toute cette esbrouffe on va dire de mots et parfois de phrases qui peut-être n'avait pas forcément toujours du sens mais au moins elles étaient construites et elle donnait un avis sur un film et j'ai toujours trouvé ça intéressant et j'ai pas vraiment compris pourquoi il ya eu ce bashing du coup je me suis dit que cette semaine ça serait rigolo bah que je vous fasse un petit top 5 de mes journalistes de la presse écrite préférée alors c'est un top 5 sans en être un en fait c'est vraiment cinq noms que j'adore de la presse écrite mais c'est dans le désordre il n'y a pas de top genre le journaliste que je préfère le plus c'est vraiment cinq journalistes que j'ai retenu parce que pour moi ils ont participé grandement à ma fascination pour l'idée de faire de la critique de film on va dire que là où il ya quelques temps je vous ai parlé donc des youtube heures qui m'avait le plus influencé dans mon arrivée sur youtube là je vais vous parler en gros de ceux qui m'ont le plus influencé quand j'ai commencé à écrire réellement des critiques de films et de ceux qui m'ont le plus marqué dans le genre donc voilà vous allez vous laisser porter par tout ça ça va peut-être pas forcément totalement vous intéresser mais j'espère au moins vous faire découvrir des têtes que peut-être vous avez vu à gauche et à droite mais que vous ne connaissez pas forcément donc on va commencer tout de suite à ne perdons pas plus de temps je vais commencer avec celui que j'aime le plus en fait parce que c'est un des mecs que j'adorais suivre parce que je trouvais son avis très tranché et parfois j'étais complètement désaccord avec lui mais je comprenais totalement pourquoi lui était en désaccord avec moi c'est xavier leur peur xavier leur peur c'est un mec que j'ai découvert à l'époque de ciné live donc c'était il ya quand même un bon petit paquet d'années et je trouvais son avis vraiment intéressant c'est un journaliste et un critique de film qui a commencé par le biais du nouvel ops et qui a continué avec ciné live et qui aujourd'hui en fait est critique dans l'hebdo de it l'est et il fait plus grand chose en fait xavier leur peur il donne voilà son petit avis de temps en temps sur les télés il va dire il fait quelques conférences à gauche et à droite mais c'était vraiment au début des années 2010 où il a été entre guillemets au sommet de sa forme parce que entre le cercle studio ciné live et tout plein d'autres trucs qui faisait à côté il avait vraiment la cote depuis il a un petit peu tombé on va dire en désuétude et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un mec qui avait toujours ce don de trouver à la fois la punchline qui marchait bien mais d'étayer cette punchline on va dire qu'aujourd'hui pour faire simple quand vous regardez une critique sur youtube ce qui fonctionne c'est une phrase d'accroche c'est genre si vous commencez avec une phrase d'accroche qui va tout de suite taper dans la gueule du spectateur et ben les gens vont vouloir regarder votre critique vous aviez leur peur il était capable de sortir des punchlines tout du long de la critique d'enchaîner des espèces de répliques complètement extraordinaire et au perché et de réussir à faire rebondir ça derrière avec des arguments étayés une analyse profonde en fait de tout ce qu'ils voulaient mettre en relief par le biais de la punchline ça m'a toujours fasciné j'ai toujours trouvé ça génial j'ai adoré la plupart de ses papiers c'est rare que j'étais vraiment en désaccord complet avec ce qu'ils disaient parce que même quand j'étais un petit peu contre son avis je trouvais toujours le moyen de me dire ouais ben peut-être qu'il est un peu tranché mais au moins il donne envie de s'intéresser au film même quand il dit que c'est pas bon il donne envie de s'intéresser au film de se dire peut-être qu'il est un peu différent peut-être qu'il va apporter un autre regard sur ce que moi j'avais en tête et ainsi de suite je me suis vraiment attaché à ce mec là parce que pour moi il arrivait à la fois écrire de très mon papier à avoir une tchache extraordinaire et bien au delà de ça d'être un super cinéphile parce que mine de rien ça sera un argument que je veux ressortir sur quasiment tous les mecs et les filles dont je vais évoquer dans la vidéo mais tous ceux là ils ont une cinéphilie absolument immense et que j'avais leur peur j'adorais sa cinéphilie parce que c'était une cinéphilie très pop culture et en même temps très auteur j'ai beaucoup à l'époque fait de comparatif entre xavier le herper et ça y est j'ai perdu son nom le super journaliste rocker mais les deux étaient vraiment très très liés l'un à l'autre je trouvais que dans le style dans la manière de de mettre en avant une certaine sous culture soit de genre soit de soit populaire soit de blockbuster ils arrivaient à mettre en avant ce qu'il fallait philippe manoeuvre ils avaient exactement la même tête je trouvais et en plus de ça ils avaient vraiment le même avis quant à la pop culture ce besoin à la fois d'apporter un petit côté révolutionnaire en même temps de rester un peu dans les gonds pour aller dans la bonne direction c'est peut-être pour ça en fait que j'adorais autant que j'avais leur peur son côté un peu révolutionnaire pas trop non plus mais juste ce qu'il fallait pour arriver à donner envie de voir le cinéma d'un nouvel oeil c'est certainement pour ça que je crois que c'est l'un de ceux qui m'a le plus influencé dans tous ceux que je vais évoquer ici une de celles également dans la même période que xavier leur peur qui m'a beaucoup influencé c'est marie sauvion marie sauvion je les quasiment uniquement découvert par le biais du cercle de canal plus un petit peu le cas en fait je crois de tous les personnages dont je parlais ici sauf peut-être fabrice leclerc qui lui pour le coup est vraiment quelqu'un que j'ai découvert à part de tout ça mais marie sauvion j'ai toujours aimé son avis parce que il est à la fois vraiment dans les clous et en même temps elle est capable de te pilonner un film pour les raisons pour lesquelles tu l'adore mais pour autant t'as pas envie de la détester parce que tu te dis pas que son avis il est inutile inintéressant ou qu'il a aucun but si ce n'est celui de clasher tu as vraiment l'impression en fait elle a envie de te partager son avis dans le sens où il faut que ça t'impacte moi ce que je me rappelle toujours c'est l'avis qu'elle avait donné sur antichrist de lars van trier qui est un avis très féministe dans le sens où elle avait l'impression que lars van trier était quasi misogyne et machiste dans sa manière de considérer le personnage de charles de gainsbourg et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser en fait à ce film je pense que sans son avis j'aurais pas autant apprécié le fait de me plonger dans la filmographie de lars van trier par le biais d'antichrist et au delà ça il y avait son avis sur enter the void que j'ai trouvé passionnant dans la même période mais c'est une femme qui a toujours eu les bons mots pour qualifier de la meilleure manière des films sur lesquels des fois on a du mal à poser une phrase ou une expression et c'est pour ça je pense que j'aimais beaucoup 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 son oratoire c'est clair que au niveau des écrits j'ai jamais été forcément hyper fan de sa manière d'écrire surtout dans le magazine elle mais elle avait quelque chose elle avait un regard particulier elle avait une manière de mettre en avant des arguments d'étayer des points de vue et de faire en sorte que on s'attache finalement à ce qu'elle essaye de décrire et c'est peut-être pour ça en fait que je me suis autant attaché à elle quand j'étais dans ma période du cercle parce que je trouvais que son avis était à la fois dans ce que j'avais envie d'entendre et dans ce que je n'avais pas envie d'entendre et qu'étonnamment bien au delà de me rebuter ça m'intrigué et ça me donnait envie de voir d'autres films et de me dire ah ben peut-être qu'elle l'a pas aimé bah moi peut-être que je vais l'aimer donc du coup je vais me plonger dedans et je vais voir si ça me plaît et à chaque fois je retrouvais ça en fait dans son avis et c'est peut-être pour ça en fait que j'aimais vraiment entendre ce qu'elle avait à dire sur un film quitte à ce que peut-être à la fin en sortant je me dise mais elle est débile pourquoi elle a dit ça c'est n'importe quoi c'est un scandale j'allais voir le film et je lui prouver le contraire au moins elle me poussait à aller dans les salles de cinéma donc là dessus je vais pas lui dire non merci parce qu'elle a été on va dire d'un grand soutien dans une époque où j'étais vraiment en quête de nouveautés en termes de cinéma et elle m'a poussé en un sens à aller voir des films que je serais pas forcément aller voir si elle avait pas donné son avis dessus il y en a une que je trouvais très intéressante parce que elle avait presque un avis thérapeutique sur le monde du cinéma c'était adèle van rys il faut savoir que à la base c'est une philosophe qui parle énormément de cinéma vous vous en doutez je les découverte pareil dans le cercle de canal plus période bec bd et elle arrivait toujours à amener beaucoup de profondeur en fait à des films où la plupart du temps certains dans l'équipe en tout cas à l'époque je me rappelle n'y voyait qu'une surface ou quelque chose de très vague ou de maladroit et pas réussi et elle avait ce don de réussir à capter en fait la psychologie ou en tout cas les réflexions et les métaphores qu'il pouvait y avoir dans une oeuvre et que les autres ne voyait pas et je pense que c'est elle en un sens qui m'a poussé à me dire que dans une image au cinéma il n'y a pas qu'un seul sens parce qu'il faut vous dire que adèle van rys comme xavier leur peur et marie sauvion je les découverts dans une époque où pour moi le cinéma c'était du divertissement et j'essayais encore à ce moment là de d'y trouver de la profondeur j'étais encore assez jeune d'ailleurs à l'époque mais mais je trouvais qu'elle avait vraiment du caractère sa manière d'amener certaines réflexions certains passages autour de films et où du coup je ne pouvais pas empêcher de me dire mais attends elle a vraiment raison quoi le film il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît c'est pas uniquement une espèce de poilade ou ou un truc un petit peu simpliste c'est un film qui arrive à à construire quelque chose et à l'amener dans une direction où on ne la voit pas forcément au premier visionnage mais au deuxième ou au troisième ou au quatrième on va arriver à se dire ah mais en fait c'est ça qu'elle voulait dire et c'est vachement intéressant parce que du coup le film il a un tout autre sens et je pense que c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à me dire que c'est pas parce que la vie des autres est construit autour de ce qui fait la forme globale du film que forcément soit on ne peut pas avoir son propre avis sur le film et c'est à partir de ce moment là également que j'ai commencé à comprendre que le cinéma c'est avant tout un regard personnel qu'on construit au fur et à mesure des films que l'on visionne et en ce sens là d'être vandris m'a beaucoup aidé parce que je pense si elle n'avait pas été là je me serais pas dit dans mes papiers dans mes vidéos qu'il fallait que je pousse mon regard de cinéphile plus loin pour arriver à comprendre qu'une oeuvre elle cherche pas uniquement à me traduire quelque chose qui est de l'ordre du premier degré mais également quelque chose qui est de l'ordre du sous texte du second degré voire du troisième degré ou du quatrième et que c'est pas ça qui va forcément faire la force du film mais que derrière ça va en faire sa force il y en a un que j'aime beaucoup parce que c'était le rédacteur en chef d'un magazine que j'aimais énormément lorsqu'il a été lancé parce que c'était la fusion de deux magazines que je suivais à l'époque c'était studio magazine et ciné live qui ont fusionné un moment pour devenir studio ciné live et c'est fabrice leclerc fabrice leclerc il a toujours été capable d'avoir un avis à la fois très tranché et en même temps d'être le premier partisan à dire le cinéma populaire américain n'est pas mort et je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup fabrice leclerc parce que il ya plein de mecs qui durant une période ont vraiment déchaîné les foules en assassinant littéralement le cinéma populaire américain en disant que c'était rétrograde pas très intelligent voire limite con régressif pas subtil et que du coup en tant que spectateur il fallait estimer avoir plus et devinez quoi au moment où il le défendait et où il disait justement ça qu'il fallait vraiment essayer de se mettre du côté du cinéma américain c'est à ce moment là que des christopher nolan ont commencé à sortir des batman begins et the dark knight des le prestige ou des choses comme ça que michael b a commencé à virer un petit peu auteur et ainsi de suite mine de rien je pense que il a poussé pas mal de distributeurs d'exploitants de salles de cinéphiles et de spectateurs à s'intéresser à un cinéma qu'on considérait comme mort alors qu'en fait il était en train de renaître et d'essayer de repousser ses limites donc je pense que sans lui déjà je me serais pas autant intéressé à la pop culture américaine et au cinéma indépendant américain parce que mine de rien grâce à lui j'ai découvert pas mal de petits auteurs mine de rien également c'est quand même celui qui a balancé que baby driver était peut-être l'un des meilleurs films jamais tourné ce qui pour moi est totalement vrai mais bien au delà de ça c'est tout de même un mec qui a vraiment cherché à défendre un cinéma que tout le monde avait envie de condamner dans une période où il avait vraiment besoin d'être soutenu donc rien que pour ça je pense qu'il a vraiment construit quelque chose de très important c'est ma défense profonde du cinéma indépendant et de genre américain parce que je sais que la plupart du temps derrière il ya des auteurs qui se cachent qui vont peut-être livrer les plus gros blockbusters qu'on verra ensuite sur les toiles de cinéma on craint que pour ça je pense que je ne remercierai jamais assez et le dernier c'est le plus beau celui que les cinépass aiment le plus parce qu'à une époque il avait un petit problème salivaire qui faisait qu'il balancer des postillons énormément sur la caméra des toiles gaumont pâté et que depuis il s'est beaucoup calmé mais c'est surtout un mec en fait qui a permis à gaumont pâté de faire redécouvrir à beaucoup de spectateurs des grands chefs-d'oeuvre et des classiques du 7e art c'est philippe rouillet philippe rouillet moi je le je le mets presque sur un piédestal parce qu'en fait philippe rouillet a une culture de dingue et au delà d'avoir une culture de dingue c'est un mec qui est capable de poser des arguments et de construire des répliques absolument culte uniquement en connaissant par coeur un film dès le premier visionnage je crois que c'est un de ces rares mecs qui en ayant vu le film une seule fois est capable de te balancer des tirades en comprenant totalement le sens qu'a envie de ressentir le spectateur face à une telle oeuvre je veux dire c'est un mec qui adore quentin tarantino je veux dire in the panda il a tourné avec lui regardez son intervention elle est extraordinaire il balance des punchlines et il est hyper intelligent dans sa manière de construire ses arguments je pense profondément que c'est un mec qui au delà d'avoir été un des premiers vrais défenseurs d'un cinéma de genre américain qui avait besoin de soutien au début des années 90 je pense que bien au delà d'avoir été un journaliste qui au fur et à mesure de sa carrière s'est construit une réputation quasiment uniquement en défendant le grand cinéma et le bon cinéma je pense qu'en plus le fait que maintenant il soit affilié où il était une fois gaumont pâté et qu'il de temps en temps fasse une petite intervention pour rappeler à quel point le cinéma est grandiose le cinéma est fort le cinéma est beau et grand je pense que pour tout ça et ses interventions absolument magistrales dans le cercle philippe rouillet c'est un des monuments de la critique papier et vidéo en france c'est un mec que je pense la jeune génération ne connaît pas vraiment ou alors à uniquement l'image dans les salles gaumont pâté par le biais de ses interventions avant il était une fois mais profondément philippe rouillet ça se voit dans sa manière de parler et ça se ressent que bien au delà d'être un grand cinéphile bien au delà d'être un grand spectateur bien au delà d'être un mec qui aime profondément cinéma c'est avant tout un mec qui veut partager son amour du cinéma et rien que pour ça je l'aime philippe rouillet mais genre vraiment je suis amoureux de lui et si je le rencontre un jour je lui serrerai la main bien fortement et je le remercierai pour tout ce qu'il m'a apporté parce que honnêtement en tant que jeune critique de cinéma et que youtube heures s'il n'avait pas été là je pense que j'aurais pas réussi à construire certains avis autour de certains films qui franchement aurait manqué d'argumentaire parce qu'il m'a poussé à développer un argumentaire donc voilà c'était juste un petit moment posé tranquille le vendredi soir pour vous parler de cinq journalistes que j'aime profondément mais c'est aussi pour vous rappeler que je sais qu'aujourd'hui avec youtube on a tendance à je dirai pas mépriser mais en tout cas regarder un petit peu de travers les mecs qui par moment réfléchissent pas forcément aux mots qui vont porter sur la jeune génération de critiques qui débarque sur youtube parce que il est vrai que certains débarquent en ayant juste envie de parler de film et se donne pas forcément les moyens derrière d'étayer des arguments et du coup se plante un peu et je pense que c'est sur ces personnes là que la presse se jette et généralise un petit peu on va dire un avis global qui n'est pas forcément représentatif de tous que les youtubeurs ciné sont pour autant je pense qu'il faut respecter quand même cette génération parce que mine de rien sans dérouiller sans des leurs peurs sans des leurs clairs sans des vaderie sans des sauvions on ne serait pas les critiques que nous sommes aujourd'hui et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo c'est juste pour rappeler à ceux qui justement critique beaucoup la presse papier en y disant que voilà c'est des vieux papis qui sont fermés dans leur monde pensez au fait que sans ces papis on pourrait pas faire de la critique aujourd'hui sur youtube et que sans eux et ben on serait pas grand chose juste des pauvres spectateurs qui chercheraient à prendre leur place dans un monde où c'est très compliqué de devenir journaliste dans la presse papier et dieu sait que j'ai envoyé beaucoup de cv que je peux vous dire que c'est une réalité qui fait un peu mal au coeur mais en tout cas je tiens juste à dire que ces cinq personnes ont énormément influencé que je leur dois énormément et que j'avais juste envie de vous parler d'eux parce que je les aime voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end vous dire de vous reposer de prendre votre temps pour regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouve bien évidemment dès lundi pour parler de films parce que je ne sais faire que ça visiblement et voilà et un jour je manquerai de sommeil et à ce moment là vous ne verrez plus du tout de vidéo et ça sera peut-être triste j'en sais rien à vous de me dire allez à plus bon sur ce on va dormir s'il faut dormir